Yo les devs j'espère que ça va bien on continue dans les avancées sur et bien simplement notre montée en compétences sur git et github et notamment à ce que l'on a fait dans les dernières vidéos ou du moins dans la dernière vidéo c'est que on a été directement en ligne de commande récupérer les différentes modifications qu'on avait fait dans la branche un développe je te rappelle si tu fais un git branch et bien concrètement on a deux branches à l'heure actuelle et on a une branche développe et puis une branche main est ce qu'on a fait c'est que dans développe on avait effectué une modification une modification qu'on avait envoyé sur notre ipo git je te rappelle pas les commandes éventuellement va retourner voir les vidéos précédentes on a fait un git push et notamment à ce qu'on avait fait c'est qu'on s'était mis sur notre branche main et on avait en même temps récupérer les informations de développe pour les mettre dans main et tout ça on a repoussé toutes ces informations là directement sur notre repo et on a eu nos différentes modifications qui ont été mises dans main le truc c'est que quand tu vas travailler sur un projet notamment en entreprise c'est pas réellement comme ça que tu vas faire c'est pas tout à fait de cette manière là que tu vas faire parce que on est enfin on évite tout du moins de valider son propre travail déjà dans une première partie dans un premier temps et puis en même temps on évite de faire des git merge comme ça directement sur son poste et puis de repousser tout ça alors ça va peut-être bien si tu as une petite entreprise et si tu es tout seul dans l'entreprise à tu vas faire intervenir d'autres développeurs qui vont venir valider ton travail à ta place et ce qu'on appelle le système de review on en parlera très probablement dans d'autres vidéos donc ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser un workflow qui va être un petit peu différent que celui que l'on a mis en place précédemment pour pouvoir faire des modifications de notre branche développe et les mettre dans notre branche main mais on va passer par github justement pour le service github pour pouvoir valider un travail alors qu'est ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner sur notre projet je faire un github check out développe pour retourner dans la branche de développement alors on voit que la branche de développement a exactement le même état que et bien tout simplement la branche main et puis on va rajouter un petit peu de documentation concrètement on va dire que pour les bonnes pratiques pratiques virgule on va intégrer la notion de revue de code revue de code voilà pour cela on va créer une branche mais des faire des modifications envoyer un peu d'instant créer une poule request à bas ça ça tombe bien à github et notamment enfin github copilote nous donne toutes les informations nécessaires de ce qui va se passer dans les prochaines minutes de cette vidéo et bien concrètement c'est vraiment très puissant cet outil là franchement si tu utilises github copilote et bien tu es bien parti pour faire de grosses applications et notamment pour augmenter ta productivité aussi parce que tout ça augmente ta productivité et la qualité de ton application aussi parce que quand tu mets un système de review d'accord de revue de code et bien concrètement tu augmentes tu améliore la qualité de ton code et tu donnes la visu à d'autres développeurs pour pouvoir fin tu donnes la comment dire à d'autres développeurs la comment dire d'améliorer ton propre code et notamment d'avoir des recommandations est vraiment c'est aussi bien enrichissant pour toute l'équipe mais aussi pour l'application parce que ça évite des erreurs ça évite probablement des petites fautes par exemple de frappe ou des petites choses qui sont pas forcément très élégante à mettre dans le code donc ça permet aussi de nettoyer il ya pas mal de choses comme ça notamment tu sais quand tu fais un petit console.log hop tu l'envoie sur ton repo c'est un console.log qui était bien pour débuguer sur ton application mais c'est pas forcément un console.log qui doit être nécessaire dans un navigateur ou tout simplement dans un bac si tu fais du node.js donc tout ça ça permet d'améliorer un peu la qualité de ton code alors ce qu'on va faire c'est que on va faire un guide statut alors un guide statut voilà et ce guide statut nous dit qu'on a une modification dans redmi c'est exactement ce qu'on vient de faire on vient d'ajouter des modifications tu vois qu'on a notre petite ligne verte j'en ai parlé dans d'autres vidéos quand tu intègres les extensions dans VS code tu as des petites aides supplémentaires et puis notamment on la retrouve ici ce qui est bien pratique en fait quand tu as des scripts qui sont relativement longs et notamment quand tu dois rechercher les modifications que tu as faites dans ton fichier c'est plutôt sympathique bon on continue donc là on voit qu'on a une modification on va faire un guide add et puis on peut faire un guide add point parce qu'on n'a qu'un seul fichier donc on va ajouter notre stage absolument tous les fichiers de notre projet si je refais un petit guide statut derrière tu vois qu'il est passé en verre donc ça veut dire qu'il est dans le stage et notamment on va faire un guide commit on va faire un guide commit-m parce qu'on va pas rajouter de commit plus que ça et puis potentiellement on va mettre et bien explication du work flow de review voilà hop comme ça du coup on intègre un petit peu cette notion de review dans notre code je vais faire entrer si je refais un petit guide statut normalement ça me dit que ma branche elle est propre et j'ai plus qu'à pousser tout ça sur la branche développe donc je vais faire un guide pouche origine développe donc on envoie tout ça sur notre notre service github d'accord et si on va sur le service github si on va faire un petit tour tu vois ici automatiquement ça se met à jour au niveau de l'interface on dit qu'on a la possibilité de faire un cum un compare un pull request alors sous git lab c'est un petit peu différent ça porte un nom un petit peu différent ils appellent ça une merge request donc si tu entends merge request tu entends pull request en fin de compte ça revient pour ainsi dire presque même en termes de de workflow d'accord donc qu'est ce que c'est que les pull request les pull request c'est tout simplement notifier le programme notifier git que tu as envie de ajouter les modifications que tu as dans ta branche courante nous c'est dans une branche développe que tu as envie de modifier d'ajouter ces modifications dans une autre branche dans notre cas on n'a que deux branches donc ça sera la branche main donc on a envie de dire à github d'accord que on veut faire une pull request qu'on veut ajouter nos modifications de la branche développe dans la branche main alors on peut cliquer sur ce bouton là je vais pas cliquer sur ce bouton là parce que il offre de la facilité mais tu vas voir que au final on aura exactement même chose enfin je vais cliquer dessus comme ça du coup tu vas voir que concrètement on arrive sur cette interface là d'accord et une fois que tu es arrivé sur cette interface là tu as la possibilité de mettre développe donc c'est la branche sur laquelle tu te trouves actuellement d'accord ça faut pas se tromper de toute façon l'inverse ça devrait planter en fonction de comment est ce que tu mets tout ça en place d'accord donc là c'est la branche où tu as tes modifications donc quand tu cliques sur le bouton en fin de compte ça t'auto complète les différents champs que tu peux avoir ici par défaut tu vas envoyer ça sur main mais tu peux avoir d'autres branches là on va pas renvoyer vers la même branche d'accord mais si tu avais de multiples branches tu pourrais très bien envoyé vers une autre branche une branche que tu préfères enfin ou tout du moins sur laquelle tu veux envoyer tes modifications donc là dans notre cas c'est la branche développe qui va envoyer ses modifications donc les modifications convient de pousser en ligne et on va les envoyer dans main il ya une autre façon de le faire bien évidemment il est toujours plein de façons de le faire donc je te les montre on peut faire aussi cliquer sur pull request et donc tu vois que ici on a quelque chose qui est relativement en vide pour le moment et on peut faire new pull request il est possible que de temps en temps ou tout du moins si tu travailles par exemple tout seul sur ton propre projet tu es ce bouton là et celui que tu vas utiliser pour pouvoir faire ton petit workflow qui va bien d'accord des fois bon bah voilà au bout d'un certain temps cette notification et disparaît et puis tu as tu fais des modifications puis tu travailles sur notre branche et après tu vas travailler sur notre branche etc etc et ce qui se passe c'est que bah concrètement tu sais plus trop où est ce que tu en es et tu vas passer justement par ce bouton new pull request pour voir un petit peu ce que tu as dans ta petite besace de branches et là on voit que on a deux comment dire on a deux branches et dans ces deux branches là on a une modification qui a été fait il ya trois minutes de ça ça fait trois minutes que je te parle en continu et notamment à celle ci a été fait il ya 24 heures ça doit être ça peut-être je sais pas donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre la branche que je dans lesquelles j'ai des modifications donc c'est développe et je vais envoyer où je vais envoyer dans la branche main parce que c'est la seule branche que j'ai pour l'instant et ce que l'on voit ici on a une interface quand même plutôt assez bien fichu et d'ailleurs aussi bien sur github que github tu vas retrouver donc le commit que tu as effectué ou tout du moins le nombre de commits qui ont été effectués sur les modifications de cette branche là le nombre de fichiers qui ont changé et puis le nombre de contributeurs et puis notamment en tout tu vas retrouver la liste des commits qui ont été effectués ici tu vois ces explications du workflow de review c'est exactement le commit que l'on a mis précédemment et là ce que l'on voit c'est qu'on a un diff en fait on a un diff entre ce qui avait avant donc tu vois que ici on a ce qui était disponible avant notre modification et là on voit qu'on a rajouté en fin de compte l'équivalent de trois lignes de code dans notre programme les petits plus c'est le nombre de lignes de code qui ont été ajoutés et puis si c'est le nombre qui ont été retirés alors c'est plus ou moins retiré en fin de compte parce que tu vois que on les a ajouté ici mais ça veut dire qu'on les a ajouté sur cet espace là et on a ajouté trois lignes de code supplémentaires d'accord bon c'est important de prendre le temps de regarder tout ça c'est pour ça que cette vidéo elle est un peu enfin ces tutos ces derniers tutos sont un peu plus long parce qu'il ya de plus en plus de choses à implémenter et pour le coup ça devient extrêmement important de savoir tout ça je fais un petit tour notamment dans la partie code je vais ouvrir encore une fois une nouvelle fenêtre alors hop là je vais faire comme ça j'ouvre une nouvelle fenêtre et puis on va aller dans les branches parce que je t'ai montré les branches la dernière fois et tu vois que la branche développe on a un 0 1 tu sais je t'avais parlé d'un que c'était pas les résultats d'un match de foot ou autre chose c'est le nombre de commits d'avance ou tout du moins le nombre de points de commits d'avance que tu peux avoir par rapport à la branche main par exemple et ici on voit que développe à un commit d'avance sur bien par rapport à la branche main donc ça donne des petites informations et ça te permet de savoir quand tu es en retard ou quand tu es en avance et ça permet de te dire ok d'accord là peut-être que je vais avoir besoin de faire une pull request est d'ailleurs ici on te propose encore une fois ce fameux bouton new pull request pour l'envoyer dans la branche main bon que je clique ici que je clique sur le bouton qui avait sur la page d'accueil donc c'était celui ci ou que je clique ici on va avoir exactement la même chose parce que ici je vais pouvoir faire donc créer une pull request donc si je crée une pour les caisses tu vois request tu vois qu'on retourne sur la même vue que l'on avait à précédemment d'accord donc je fermais les autres vues voilà et puis ici je mettre explication du workflow de review on peut mettre un petit commentaire supplémentaire concrètement ajout de documentation voilà bon ça c'est le petit commentaire et on fait un create pull request et là ce qui va se passer c'est que dans la partie pull request ici que l'on avait là d'accord on se retrouve avec une liste de demandes de modifications d'autres branches donc là encore une fois je le répète c'est la branche développe sur laquelle on travaille on fait une demande de modifications sur la branche main pour rajouter rajouter nos modifications donc c'est pas encore rajouter ça veut dire que si je vais dans le code ici que je vais dans main d'accord je vois que j'ai pas mon écriture de rajout de documentation et si je vais dans développe ici hop là et que j'arrive à cet endroit ci eh bien tu vois que on a rajouté ces lignes de code donc c'est les modifications sont pas encore envoyées par contre elles sont en demande d'envoi et ce qui va se passer c'est que c'est à cette étape là que tu vas voir un autre développeur qui va cliquer sur ce sur cette partie là qui va regarder ton code donc il va regarder comment ici tu vois qu'on a encore le nombre de commits d'avance mais on a aussi les files change d'accord et notamment à ce niveau ci il va avoir les modifications et il va pouvoir t'ajouter des commentaires de faire des reviews différentes dessus d'accord et puis ici il va retrouver tous les commits que tu as pu effectuer et c'est ce même développeur là d'accord qui va tout simplement faire la review qui va dire ok je valide ou non la review c'est voilà concrètement tu as des toi ici tu as les reviewers donc tu peux assigner quelqu'un en review et puis bah potentiellement tu peux ajouter aussi d'autres options bon on verra ça un peu plus tard mais concrètement tu peux ajouter pas mal d'options d'accord et une fois que tout ça c'est fait que la personne a vu comment dire a vu le code il est la possibilité de merger la pool request alors dans certains cas il ya d'autres protocoles supplémentaires je vais rester simple dans cet exemple là on va considérer que c'est le développeur qui fait la review qui va en même temps merger la pool request donc tu vois que dans la vidéo précédente on avait merger une branche directement dans main là on merge une pool request donc on merge une demande de modification et si je fais merger on va me demander de confirmer je confirme voilà ça a été merger donc à partir de développe on propose de fermer la branche moi je vais pas la fermer et puis si je retourne dans mon petit code au niveau de main et bien on voit que nos modifications ont été ajoutés donc c'est un workflow qui est un petit peu différent moi c'est un workflow que j'utilise personnellement un sur comment dire sur mes propres projets tu vois si je prends un projet ici alors là pour l'instant j'ai pas de pool request actuellement présente mais on voit que j'ai 20 pool request de clause d'accord qui sont des voiles j'utilise exactement le même système de de workflow c'est à dire que je ne fais pas les meurs directement dans main je fais les meurs à partir de pool request ce qui permet en fin de compte que tu sois un développeur qui développe tout seul des applications ou un développeur qui va travailler au sein même d'une équipe en en mettant en place à minima ce petit workflow là ça va te permettre toi en tant que développeur qui va développer tes propres applications par exemple et bien aussi de faire ta propre review de code de dire ah ouais ok d'accord là j'avais fait ça ou tout simplement jamais un petit print par là où j'ai mis un petit console.log par là qui n'ont rien à rien à faire et bien pour le coup tu as la possibilité de faire ta propre revue de code et puis de t'apercevoir que tu as fait un petit peu de la merde de temps en temps donc c'est à corriger donc tu vois que l'on peut mettre en place quand même pas mal de choses à ce niveau ci et on peut mettre tout simplement un comment dire un travail contributif je sais pas si ça se dit mais tout du moins d'avoir des contributeurs sur un projet et de travailler à plusieurs de façon intelligente par l'intermédiaire de ce workflow allez je te dis à plus tard ciao bye